Musique 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 Beaucoup les filles, comment ça va j'espère que vous allez bien Quel bonheur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour vous filmer les tenues de la semaine Aujourd'hui écoutez je commence la tenue avec un pull assez particulier étant donné que c'est le pull de mon papa Et en fait pour la petite anecdote ce pull mon père là depuis que je suis petite je pense Mon père allait se débarrasser de ce pull et je lui ai dit mais non Alors les filles donc voilà ma tenue donc franchement c'est une totale tenue vintage à part pour les bottines et la chemise Mais sinon donc le pull c'est celui de mon père donc c'est le genre de pull qu'on peut facilement trouver dans les friperies ou dans les boutiques vintage Ce pantalon je l'ai trouvé dans une boutique vintage ou une friperie donc à Lille C'est une boutique qui s'appelle Tilt Vintage Donc au niveau de la chemise franchement la chemise en fait j'ai longtemps hésité je savais pas si je devais porter le col rentré comme ça Et franchement le pull qu'est-ce qui tient chaud c'est un pull en laine et je crois qu'aujourd'hui il fait pas très frais Ou bien garder le col comme ça je sais pas trop en fait mais bon c'est vrai que comme ça c'est joli aussi Donc là mes boucles d'oreilles donc là j'ai remis mes anneaux de chez Mango Ici j'ai mis mes bagues habituelles avec la chevalière ici, mes bracelets, ma montre et puis voilà Puis j'ai mis mes bottines donc Zara Alors celles-ci elles sont plus disponibles sur le site de Zara Par contre je vous ai trouvé des similaires qui sont vraiment quasi identiques Et je pense même qu'elles sont moins chères donc je vous remettrai le lien en barre d'infos Et pareil au niveau de la chemise en fait au départ je l'avais sortie Bon là du coup elle s'est chiffonnée, c'est une chemise qui se chiffonne assez rapidement Je sais pas si c'est plus sympa comme ça, si ça rend la tenue un peu plus lumineuse Par exemple un peu dans un style un peu plus négligé Et derrière donc ça sort comme ça, je sais pas trop en fait Ouais je vais peut-être juste la retrousser comme ça pour faire un style un petit peu genre un petit délire comme ça Mais je trouve qu'en fait étant donné que le pull a des couleurs assez ternes on va dire Le fait de mettre comme ça une pièce blanche en dessous ça ravive un petit peu la tenue Ça lui donne un peu d'éclat parce que sinon le pull juste avec le jean comme ça ça fait peut-être un peu trop triste Et sinon la chemise c'est une chemise oversized pour femmes de chez Zara Je vous la mettrai aussi en barre d'infos Normalement elle doit être encore dispo, en tout cas c'est la collection actuelle Donc voilà les filles pour la première tenue de la semaine Alors je vous montre ma tenue tout de suite Franchement les filles je suis trop 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 fan de cette tenue Alors je sais que je dis ça à chaque fois les filles Mais franchement cette tenue là aussi je la kiffe J'adore, j'aime trop 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 cette tenue Elle est casual, chic, donc chic décontracté on va dire en français Et j'aime trop Donc si je commence par le haut Donc ici on a mes boucles d'oreilles que je vous avais montré dans la dernière vidéo Mes tenues de la semaine, donc c'est des boucles d'oreilles que j'ai depuis que je suis quasiment petite Enfin ou en tout cas depuis que je suis ado Donc c'est une perle et il y a un coeur doré autour Ensuite ici on a un t-shirt qui appartenait à Isaac Il me l'a donné parce qu'il était devenu trop petit pour lui Donc c'est un t-shirt kaki tout simple Là on a toujours mon collier Ici donc on a la merveilleuse veste que j'ai acheté Donc dans la friperie parisienne Qui s'appelait Fripstar Et que j'aime trop Donc voilà, j'adore cette veste, vous le savez Ici on a un pantalon slim, enfin skinny plutôt De chez Mango Et je l'ai franchement depuis plusieurs années aussi Celui-là, et j'ai même coupé les bouts pour que ça fasse un petit peu effiloché comme ça Et là donc on a ces chaussures de chez Eram Mais que j'ai depuis plusieurs années aussi Franchement ça doit bien faire Allez, entre 5 et 10 ans que je les ai Elles n'ont pas bougé, c'est du cuir Et elles sont hyper confortables Donc c'est des chaussures à lasser, elles ont des petites touches de marron Par-ci, par-là, et aussi noires En fait j'ai l'impression qu'elles sont marron très très foncé Et je les aime beaucoup, je les trouve classe Et à chaque fois que je les mettais, même au boulot avant J'avais toujours beaucoup de compliments sur ces chaussures Et je trouve que tout de suite, elles habillent une tenue Je les trouve très élégantes et classes Et en même temps très confortables Et pour le sac, les filles, j'ai décidé de remettre celui-ci Donc que j'avais reçu de la marque Friday Je le mettrai en barre d'infos Et je trouve qu'il va hyper bien avec le style de ma tenue Donc c'est un style un petit peu parisienne Je pense, même si bon évidemment on peut s'habiller Comme ça partout dans le monde, pas qu'à Paris Mais voilà, donc j'aime bien Je trouve que ça finit bien la tenue avec les petites touches or comme ça J'ai hésité à mettre ma ceinture dorée Mais franchement en fait Ça faisait un peu trop, ça faisait too much En fait la grosse boucle dorée là, déjà que j'ai les bijoux J'ai le sac Donc voilà, j'ai préféré laisser ça sobre Si j'avais eu une ceinture fine Ah d'ailleurs je crois que j'en ai eu une de ceinture fine Bon j'ai la flemme d'aller la chercher maintenant Mais c'est vrai que j'ai une ceinture fine Vraiment toute noire avec une toute petite boucle dorée Je pense que ça aurait fait sympa Mais voilà pour donc la tenue du jour Alors aujourd'hui c'est samedi Donc j'ai décidé de sortir une tenue assez cool Parce que franchement j'avais pas envie de me prendre la tête Donc là comme vous le voyez Donc c'est toujours mon colis habituel Ça c'est une chemise oversize de chez Zara Qui fait un peu chemise d'homme Et que j'aime beaucoup Je trouve qu'elle passe avec tout Et justement quand on a envie de mettre un truc long comme ça Et d'avoir l'air un petit peu plus Je sais pas un peu plus décontractée Je trouve qu'elle passe très bien aussi C'est un pull en laine mélangé Il est super confortable Il est vraiment tout doux Alors je dois avouer qu'il perd quand même un petit peu ses poils Mais plus je le porte et moins il en perd on va dire Donc je pense qu'avec le temps ça va se calmer Ici on a une paire de leggings de la marque Aritia Alors la marque en fait m'a envoyé trois paires de leggings Donc je vous les montrerai de façon dans le vlog que vous allez voir vendredi Et ils sont hyper hyper confortables Ils sont tout doux Moi je pense pas que je ferais du sport dans celui-ci Parce qu'il a une matière un peu trop douce et coton Enfin moi j'aime bien en fait les leggings qui sont en matière un peu plus Vous savez élastique et vraiment matière sport Mais il est super pour les jours où t'as envie soit de chiller à la maison Soit t'as pas envie de te prendre la tête Et tu veux sortir vite fait comme ça et être confortable Donc j'aime beaucoup ce legging Et puis ici on a mes baskets Nike que j'ai depuis Franchement je les ai achetées à Londres Donc ça doit bien faire sept ans que je les ai Elles sont super confortables En plus dès qu'elles sont un petit peu sales je les passe en machine Et elles ressortent comme neuves Donc j'aime beaucoup ces baskets aussi Pour faire des petites bricoles Ou même pour déposer Ayan le matin à l'école et tout ça Donc voilà pour la tenue du jour Voici ma tenue du jour Alors comme vous le voyez C'est un thème assez clair Et puis la pièce assez sombre au milieu Donc en fait c'est une tenue assez confortable Surtout que je dois aller à la pharmacie Et faire les courses vite fait parce que Ayan est malade En plus c'est les vacances scolaires Donc au moins il est à la maison Donc ça c'est top Et là en fait Donc je vous montre rapidement ma tenue Donc là j'ai mes bijoux Donc j'ai mes boucles d'oreilles Mango Que vous connaissez Ici j'ai mon pull Que j'aime trop Franchement ce pull Il est juste génial Il tient bien chaud Il est oversize Et puis il est hyper confortable Et puis j'adore la couleur Donc de chez H&M Ensuite j'ai toujours ma ceinture de chez Zara Et là j'ai mon baggy de chez Zara aussi Que j'aime beaucoup Pareil hyper confortable Hyper tendance Et à la fois vu que c'est large Enfin voilà c'est pas près du corps Du coup on est pas hyper serré Et puis le fait que ce soit comme ça Resserré à la taille aussi J'aime beaucoup Et j'aime bien aussi les jambes Un petit peu effet ballon un peu Enfin voilà même si elles sont resserrées un peu en bas Et puis en chaussures J'ai mis mes bottines écrues Donc aussi de chez Zara Avec les lacets Et voilà donc pour le total look Et franchement c'est un look Qui est hyper confortable Qui paraît tellement Enfin qui paraît habillé Tout ça on dirait que t'as fait un effort Mais en fait c'est hyper confortable En plus en ce moment Enfin voilà il fait quand même assez doux Même si c'est l'automne Et même s'il pleut Enfin ici en tout cas dans le nord Je trouve que ce genre de gros pull comme ça Tu mets même plusieurs couches en dessous Et ça te permet vraiment de sortir sans manteau Et d'être plus à l'aise Enfin voilà et de pas avoir un gros manteau Comme ça sur le dos Donc voilà pour la tenue du jour Et je vous montre quand même le look final Avec le chapeau et le sac Donc voilà ce que ça donne Et en fait mes cheveux commencent à être hyper gras Du coup il n'y a rien de tel que le chapeau Pour camoufler tout ça Là c'est mon sac donc Friday Pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos Et donc voilà ce que ça donne Vraiment le look final Avec le chapeau et le sac Les filles regardez-moi ça Cette jupe que j'ai acheté au friperie Donc c'est une des autres pièces que j'ai acheté Avec les deux autres vestes Que vous avez vu dans mes précédentes vidéos C'est une veste que j'ai acheté au friperie parisienne Donc là c'était à la friperie Fripstar Et j'ai eu un gros gros coup de coeur pour cette jupe Elle est trop trop jolie Donc c'est une jupe Je pense qu'on peut appeler ça une jupe crayon En tout cas elle est assez droite Et puis derrière il y a une petite fente Comme ça derrière Et puis je l'aime trop Tout simplement franchement il n'y a rien à dire C'est vraiment tout ce qui est ancien Moi j'aime trop Par contre je viens de m'apercevoir Qu'il y a une petite tache ici Donc je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps De l'emmener au pressing Mais il faut que je la fasse nettoyer là Mais j'aime trop trop cette jupe Alors là il y a des passants Donc j'imagine qu'on peut mettre une petite ceinture Mais voilà donc la jupe j'adore les motifs Donc c'est les carreaux à l'ancienne bien sûr Et j'aime trop Et je pense qu'elle doit bien tenir chaud C'est la première fois que je la porte Je ne suis pas encore sortie avec Je vous montre ma tenue comme ça Mais voilà elle tient bien chaud Elle est doublée Elle n'est pas très très douce Je vous avoue qu'on sent quand même un petit peu Que c'est de la laine Et c'est vraiment de la bonne qualité Elle a une fermeture derrière là Et j'adore Et j'adore en fait associer ce genre de pièce assez classique Avec quelque chose de plus sport Donc par exemple un gros pull comme ça Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de bien vous le montrer Mais c'est un pull que j'ai acheté récemment chez H&M Et j'adore ce pull Il est trop trop beau Quand je l'ai vu sur le mannequin J'ai tout de suite flashé quand je suis rentrée dans le magasin Et donc c'est un pull en fait blanc cassé Assez doux Enfin molletonné Et là on a donc les Là c'est écrit bisous Je trouvais ça trop trop mignon Puis les couleurs aussi J'aimais bien qu'ils se contrastaient Et donc comme je vous disais Ouais quelque chose d'assez sport en haut Avec une pièce classique comme ça en bas Mais je trouve l'association juste magnifique Donc je suis en gros kiff Alors là le pull du coup j'ai dû le rentrer Donc bon ça me fait une petite épaisseur ici Mais bon c'est pas très très gênant Et donc en bottines Donc j'ai mes bottines Zara Qui sont exactement de la même couleur que mon pull Donc écrus blanc cassé Euh banc cassé Écrus blanc cassé comme ça Et en plus il fait pas encore très très froid Il fait plus frais Mais en ce moment les températures sont assez douces Donc bah voilà Enfin je trouve que c'est le moment idéal Pour porter des pièces un peu plus épaisses Sans pour autant trop se couvrir quoi Donc voilà je suis bien contente de ce petit look Les filles vous ne rêvez pas Je porte bien un kilt écossais Et ça aussi donc c'est une des pièces que j'ai trouvé Donc dans la boutique Vintage à Paris Donc pareil toujours dans la boutique Fripstar Ça a été vraiment ma boutique préférée De la journée que j'ai passée à Paris avec ma maman Et les filles mais regardez moi cette beauté Alors c'est un kilt qui est je pense un peu trop grand pour moi Mais je suis tombée folle amoureuse De l'imprimé, du tissu, de la qualité Donc c'est vraiment un kilt en laine Donc pareil enfin il tient vraiment bien chaud On sent qu'il est bien lourd Que c'est quelque chose de travailler à l'ancienne Et j'aime trop En plus j'adore le contraste entre le tissu Qui est assez plat devant Et puis les plis ici derrière Je trouve ça trop trop joli Et comme ça avec un t-shirt noir Comme ça un peu plus carré et structuré en haut Je trouve que ça fait bien le contraste Alors les filles faites pas gaffe Parce que le t-shirt je l'ai pas repassé Donc voilà j'adore cette association encore une fois D'une pièce classique avec quelque chose d'un peu plus sport Là en plus j'ai rajouté donc mon chapeau Van Palma que vous connaissez Et je suis mais trop trop fan de cette tenue Alors le kilt je pense qu'il est un petit peu trop grand J'aurais bien besoin de le reprendre un peu Et j'aimerais bien en fait pouvoir le porter taille haute Parce que là pour le coup en fait je le porte assez taille basse Moi attendez je vais essayer de tenir derrière Au niveau de la taille Voilà je pense que quelque chose comme ça Ça serait beaucoup plus sympa Quelque chose d'un peu plus structuré Donc je vais demander à ma mère si elle peut faire quelque chose Ici il y a un bon Il y a une bonne partie à enlever ou à coudre Ou je sais pas Enfin faudrait que je vois ce que je peux faire Mais malgré qu'il soit trop grand J'ai dit je le prends parce que c'est le genre de pièce que tu trouves nulle part Ou alors c'est imité Mais c'est pas la vraie pièce C'est pas une pièce authentique Et ça pour le coup mais j'aime beaucoup Mais bon bizarrement même en taille basse comme ça Je trouve que ça fait pas Ça choque pas non plus Donc voilà faut voir Je vais le porter Je vais voir comment je me sens dedans Si je ressens vraiment le besoin de le reprendre Et bah je le ferai reprendre Et vous voyez même les boucles là On voit bien qu'elles sont usées Mais je trouve que ça fait partie de la beauté de la pièce aussi Donc voilà Donc je suis bien contente d'avoir acheté cette pièce Et puis comme d'habitude vous savez Moi j'aime bien les longueurs Enfin voilà les jupes qui sont en dessous du genou Et voilà quoi Et donc bon je vais quand même vous faire le détail de la tenue Donc là c'est mon chapeau Van Palma Ici on a mon t-shirt noir de chez Zara Tout simple que j'ai acheté cet été Donc ici on a le kilt de la boutique vintage Fripstar Et ici donc on a mes bottines Zara Et je vous mets comme d'habitude Les similaires en barre d'infos Étant donné qu'elles sont plus disponibles celles-ci Ah oui les filles ce que vous savez pas C'est qu'à chaque fois que j'édite ce genre de vidéos A chaque fois je me dis Mais pourquoi est-ce que je dis pas que sur Instagram Je partage mes looks quasiment quotidiennement Donc voilà Si vous êtes nouvelle et que vous me suivez pas sur Instagram N'hésitez pas à me suivre là-bas Parce que c'est là aussi que je partage tous mes looks du quotidien Que ce soit en story ou en post et tout ça Et il y a aussi des looks que j'ai pas le temps de partager comme ça en vidéo Mais qui sont sur mon compte Instagram Donc n'hésitez pas à y aller Voilà les filles moi je vous embrasse Je vous dis à très bientôt Et surtout prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz